et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de the iron house on retrouve les suivants de showbity après une petite pause pour des raisons de congé n'est ce pas ça arrive on était en train d'essayer de faire en sorte que thalaïs survive je sais pas si on aura une bataille à faire ou pas au moment où la horde arrivera ou si ça sera juste calculé sur ce qu'on aura nettoyé quoi qu'il en soit je pense qu'on a le temps de nettoyer encore au moins une level 12 et on va y aller direct après on va aller chercher les les blighted le blighted sérum aminou veut qu'on renégocie son contrat allez je prends reste avec nous aminou donc c'est souvent aminou on va aller direct la fermée on connaît le petit dialogue alors parmi ceux qui sont pas trop fatigués on commence à beaucoup tirer sur l'équipe ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des well rested on a même des gens blessés cela dit aussi des revenus ce qui est toujours ça de prix c'est du level 12 donc on va prendre un tank quand même potable on va prendre deux tanks quand même parce qu'on va être un petit peu lége il va nous falloir du dps c'est pour toi et je pense qu'on va prendre the seed aussi on va y aller avec deux tanks et trois gros dps éventuellement se mettant en mode tortue s'il faut waouh ok on a un mec ici à l'autre bout du monde on va le rapprocher là on a carrément du peuple il joue ah il joue là dommage il joue là mais il va pas pouvoir balancer ses trop sa tempête de sa tempête de foudre là will or gamma il faut qu'on trace jusque là et jusque là visiblement la première le premier objectif ça va être de de nettoyer tout ça pas trop le choix ça emmerde de la mettre dans slow elle on va inverser cette on va te mettre juste derrière on va les mettre vraiment sur le flanc alors est ce qu'on a des vétérans elle là c'est une vétérane enfin c'est une élite là c'est une vétérane ça c'est encore un élite ici on a un élite un vétéran un élite ici bon c'est une ryzen gould donc c'est pas très grave mais elle risque de se sacrifier pour soigner quelqu'un bon bah on y va alors tac 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 plus de 20% de dommage on a aussi ce truc là qui ferait trois flèches qui est quand même vraiment pas mal de toute façon elles vont se déporter partout donc à part ces deux là ça sert à rien d'essayer de les fixer on va commencer direct à entamer sur celle qui va être la plus vilaine on a pas encore le truc qui fait qu'on tire directement hein non voilà ça c'est déjà pas mal on va se foutre là on envoie un holly barrage on va se mettre là pour pouvoir faire un sweep bon on a éliminé deux cibles c'est quand même pas dégueu pour un premier tour surtout une élite et une vétérane toi viens protéger l'archère tac 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 si je vais ici je vais probablement me faire shooter si je vais là ouais je suis à 50 de dommage si je vais là j'ai une bonne vision pour un petit conduit avec un peu de boile il devrait pas trop bouger on va venir se mettre ici pour inciter l'autre à nous emmerder un peu quoi que je pense que ça nous fait 50% de dommage au moins allez ça progresse bim parfait on avoine on avoine ah l'enfoiré il nous a mis un terrorize et là un bouclier ok oh elle a résisté à la peur merci est-ce que tu peux alors tu peux venir te mettre là pour faire une volée en vrai c'est pas si c'est pas si con on va faire 50% de dommage sur le premier mais les autres on va les avoiner du coup là on élimine ça sur ce flanc on va peut-être essayer de voir pour envoyer quelqu'un du coup jouer un peu là haut alors toi ton bouclier il fait ok c'est juste la distance on va commencer à tanker un peu il bouge ah merde la volée va être beaucoup moins efficace que ce que je pensais du coup et en plus on a gorma qui a pris un peu shéros bon on y va comme ça on fait ça on avoine ici on peut se barrer par là en immobilisant la cible là mais c'est pas franchement très pertinent parce qu'on va se retrouver de toute façon au contact donc on va plutôt recuiller d'une case par là ah il a résisté à la peur parfait par contre il se rate moins parfait bon il y a lui qui a un gros sac de PV il va falloir se sortir de là ouais elle elle est capable d'aider ses potes donc on va la mettre là avec l'overwatch là comme ça s'il y a des almi qui sont touchés dans la portée du truc voilà elle vient aider et ça ça va carrément augmenter le DPS on va se mettre là on va prendre du slow mais l'objectif c'est de pouvoir mettre un double tir et que derrière on flèche un petit peu de monde alors toi t'es un petit peu mal placé là tu pourrais taunt et augmenter ta défense cela dit c'est pas si mal c'est pas si mal ouais ça tu touches les alliés avec ce truc là euh non c'est pas ce que je voulais la rainfall sinon la rainfall ça pourrait aider pour pour aider Zikina à tanker entre les deux là vu qu'elle les a taunt lui il va jusqu'au jusque là donc on va se mettre là et garde on va aller s'occuper de de protéger ça ici on peut se mettre là pour le flanquer mais euh ouais on peut se rater aussi éventuellement ah l'enfoiré bon normalement ils sont quand même taunt ah mais ils peuvent du coup ils perdent leur taunt zut c'est embêtant est-ce que j'ai un angle intéressant je pourrais aller là et là pour mettre une belle volée est-ce qu'elle a 100% de dommages il fait des dommages corrects ? ouais il faut se débarrasser de lui parce que il faut qu'on aille s'occuper rapidement de ça elle normalement est censée mourir de la volée si elle bouge pas elle bouge pas, parfait alors toi tu gagnes un max de mouvement et tu nous finis celui-là très bien ici il va falloir qu'on commence à endommager un petit peu ça voilà tant qu'il tank on va l'aider à tanker parce que là les deux élites il va clairement pas les gérer à lui tout seul mais bon faut qu'on bute ça aussi ça c'est vraiment l'enfer ces trucs là ah oui 135 de dégâts il va pas tenir hein même avec la petite pluie il va pas tenir ok on se met là on élimine ce truc là et après on met deux autres flèches sur d'autres trucs voilà ça c'est parfait ici pareil du coup on va se mettre là on utilise notre dernière flèche une sur lui et normalement les deux autres là-bas voilà parfait on va pouvoir aller attaquer ça euh ici il faut qu'on l'aide lui il peut pas tenir tout seul on va lui mettre un bouclier et là on va aller s'occuper putain par contre ça serait bien que tu te réveilles allez va nous fermer ça ok on lui a mis le bouclier c'est déjà ça roh la vache c'est sac de pv que c'est ces trucs c'est ouf vas-y aide les copains toi toi pareil tu peux descendre est-ce que tu peux te caler une petite flèche pour aider c'est toujours ça on la stun bah il est carrément ça aide ça allez on met les attaques de zone ici on va encaisser pour le moment il faut qu'on ferme la brèche absolument là on va continuer de balancer du conduit c'est notre plus gros dps même si il faut qu'on ça nous fait perdre du temps toi t'en es au 123 pv ça fait pas lourd mais on la stun c'est bon ça la static charge est quand même très fort merde on a un deuxième qui est sorti pas cool ça on tape deux fois à chaque fois avec la recherche ça fait quand même pas mal de dps en plus là il faut qu'on ferme tu vas devoir tanker ma chère zikina résiste on se débarrasse de ce dernier enfoiré là on va se mettre là pour être sûr de bien le flanquer ou on se rend critique ah oui on a plus que 8 de morale là ça pique les fesses on va lui balancer notre dernier conduit à lui triple flèche j'ai trois chances de déflancher la static charge là il faut qu'on aide clairement est-ce qu'on a à portée de soin ? on a à portée de soin parfait on va remonter un peu son moral pendant qu'on y est attention lui il va balancer sa face off agony face en explosion là merde il est mort le le pain de garde ok il s'enfuit carrément pourquoi pas on va aller te péter un peu les fesses il est tellement costaud on élimine le petit cadavre ça c'est fait ça c'est fait ça va pas toi d'ailleurs je suis un peu blasé qu'il est pu sans le vol enfin partir sans sans prendre de l'attaque d'opportunité et on élimine le cadavre ok ça passe et on a évité les blessures on est sur un GG on récupère 4 têtes de démon un parchemin de mouvement plus 1 de mouvement sur une armure ouh c'est très bon ça ça c'est très fort ça ok on a besoin d'eux ailleurs ça change pas parce qu'on a de l'équipement qui devient critique donc ça va ça va ça va bon les chances de bouger de survivre on verra ok ça c'est cool on va chercher le sérum ici ah on a une lettre de van alors rejoindre le crâne noir a été plus facile que ce que je m'attendais Torik était presque content de mon retour ou alors aussi proche qu'il a jamais pu être d'une telle émotion dans tous les cas il n'a pas l'air de savoir de savoir quelle est mon mes motivations vous seriez content d'apprendre que Guedric est toujours en vie et qu'il est traité aussi bien que on pouvait l'espérer il a montré quelques vrais talents comme forgeron et Torin le fait travailler des longues heures à la forge c'est pas idéal mais au moins tant qu'il est utile je ne pense pas que sa vie soit en danger et avant que vous n'y pensiez j'ai déjà vérifié si on pouvait l'extraire discrètement et malheureusement ce n'est pas une option j'ai peur que on va devoir faire notre plan comme prévu j'aurais besoin d'un peu de temps pour récupérer la bonne situation et gagner la confiance de Torin mais je vous enverrai une lettre dès que j'aurai quelque chose pour que vous agissiez Faites attention, Torin va continuer de vous envoyer des assassins donc déjà Euric est content que son neveu soit toujours en vie et on va continuer notre plan alors déjà on récupère le sérum on va y faire très attention pas de soucis là on a quoi ? non rien de rien de très intéressant dans le contexte on va aller faire un tour à l'infirmerie parce qu'on a Aminou qui a une petite égratignure je me suis bourré de douche voilà qu'est-ce qu'on a là ? Blighted, la Void Brèche la Marketplace, on a quoi ? on a de la médecine à un prix pas inintéressant on en a déjà un petit peu le reste c'est globalement pas ouf il y a la taverne, est-ce qu'on a des gens intéressants ? alors déjà on peut boire un petit coup pour fêter nos dernières batailles ah on a un Stormcaller plutôt costaud là fort en Mending, en Accuracy, en Critical ouais et il perd 2 bleed out, ok donc s'il tombe il crève très très vite il peut sprinter d'une case de plus et il est cautious, ouais c'est pas ouf donc pour l'instant on a pas un besoin dramatique de plus de troupes par contre on a un petit niveau ici je vois ça, donc déjà on peut débloquer le Wine Surge c'est un buff qui donne de la vitesse du mouvement et de l'évasion ok pourquoi pas on est passé level 10 donc on doit pouvoir mater à niveau maximum là ouf, si on a une static charge sur un ennemi ça consomme toutes les charges et son stun pour 2 tours parfait, on prend et du coup ça c'est fort les deux premiers éclairs touchent la cible au centre ça enlève quand même pas mal de random donc on va aller chercher et après je pense qu'on va peut-être travailler un peu sur l'Arc Lighting on enlèvera genre le Cyclone ou le Rainfall peut-être le Rainfall on va prendre le Arc Lighting et on va aller chercher le truc qui fait que ça touche pas les alliés je crois qu'il y a un truc comme ça non ? Smart Arc, ouais et en plus ça endort les cibles très bien 2 Increase in range un static build up qui marchera très bien avec notre conduit ouais, on va faire ça ensuite le super parchemin qui donnait du mouvement ce serait plutôt pour toi là l'astre ah ouais mais t'as une armure qui peut pas prendre 2 trucs tout ça c'est sur une armure parce que là avec ces 2 de mouvement à l'astre c'est quand même compliqué est-ce qu'on a une armure bien qu'aurait 2 ? non en rare c'est toujours 1 sinon c'est celle-là on repasse à 15 de défense ça pique quand même et encore on va enlever 4 parce qu'on va on va devoir lui mettre le parchemin euh non bah du coup pour le moment on va pas s'en servir probablement il faudra un truc comme ça il faudra un truc comme ça ouais il faudra un truc comme ça on va essayer de trouver ça du coup si dans la zone là pour le moment c'est un peu compliqué alors est-ce qu'on se tente une level 16 ? c'est chaud hein on va déjà aller rendre la quête est-ce qu'il va probablement y avoir des évènements sur le chemin ? même pas ? même pas ? ah ! il y a un truc quand on arrive alors ah oui non c'est parce qu'il y a le vangarn qui protège la ville très bien on a quelques têtes de démons voilà ça fait toujours un petit peu de sous quelles sont les chances de survie ? en étant que la horn arrive dans 40 jours on est bien préparé ok fantastique allons-y alors alors qu'on arrive à Thalaise on remarque un groupe de Black Skull qui travaillent probablement sur leur prochain boulot est-ce qu'on les suit ? Eric qui fait craquer ses jointures de pouces allez on les poursuit on essaye du coup de les suivre en se camouflant le plus possible dans la foule alors qu'on passe les portes de la cité ils se retournent en sortant leurs armes ne pensez pas qu'on vous a pas remarqué on voulait juste être à l'abri des yeux indiscrets pas de problème contrairement à vous on préfère un combat loyal ha ! vous jouez aux intelligents hein ! Thorin sera content de votre mort il entendra bientôt parler de la vôtre ! euh... on est sur du 8 plus pour envoyer les piu-piu pourquoi t'as toujours un niveau ? ah j'ai pas fait tes... j'ai pas fait tes comps probablement ouais on va monter un peu ton accuracy et ton évasion encore un peu plus parce que mine de rien quand tu t'es fait toucher ça t'a un peu piqué les fesses alors qui on va envoyer ? pour du level 8 on peut envoyer Kaiser on peut envoyer The Sinon on peut envoyer Aurelien non ça fait deux... deux mecs comme ça c'est peut-être un peu trop on va envoyer Broodaf Willogama et Zikina on va aller leur péter les fesses c'est parti ! alors comme on me l'a dit dans les commentaires et c'est effectivement pas faux euh... la compétence de... des bardes là qui fait euh... qui fait un buff euh... ça ne marche... enfin je l'utilisais au début genre pour mettre le buff au début sur les gens mais en fait non il faut être autour du mec on le voit il y a autour de lui il y a une aura pour que ça fonctionne d'ailleurs c'est marqué hein les alliés doivent rester dans la... à la portée de l'aura pour garder l'effet donc du coup je l'utilisais pas bien on va essayer de l'utiliser un peu mieux il faut vraiment le mettre au milieu de la foule quoi alors là on a un ritualiste Black Skull qui serait bien d'aller le chercher en premier on a un Black Skull Journeyman on a un Grenadier un chien un autre Journeyman un Hunter un Knight ils ont même une Null Beast on va éliminer rapidement ce premier groupe qui joue en premier The Seed Kaiser Brudav Zekina ok on va jouer très vite je peux pas passer je pourrais pas passer là de toute façon on va devoir se faufiler on va faire une ligne ici avancer avec... avec The Seed commencer à voiner ça me va la vache 500 sont boucliers quoi excusez-moi on va se mettre là on va lancer notre petit parchemin ça va nous permettre du coup de tanker un peu j'aurais dû me mettre ici du coup je vais me mettre là pour le moment taper là dessus toi tu vas venir là et tu vas booster booster ta défense et te préparer à tanker ouais effectivement là on voit bien qu'on a l'aura autour il y a n'importe quoi moi alors le Arc Lightning je peux l'envoyer là et on touche pas d'allié c'est parti on envoie alors j'en ai pas parlé mais ils ont commencé à... à révéler la... la roadmap 2024 enfin d'ailleurs ils ont révélé les 3 premiers quarters donc c'est pas si mal ok il a mis un bouclier là qu'est-ce qu'il fait lui ? ouh la grenade saloperie ok alors toi il faut qu'on t'élimine rapidement on se met ici il risque d'être euh... ouais on prend le risque d'être exposé mais il faut qu'on se débarrasse du mec qui balance des grenades quoi y'a juste pas moyen de faire autrement euh... là on va soigner et là on va devoir s'éliminer du bard tant pis du coup on y va en piercing on va enlever le burn voilà et ici un petit conduit sur sa mouille et donc oui du coup ils ont parlé de la... de la roadmap 2024 euh... et notamment euh... il y aura un nouveau personnage qui devrait arriver normalement alors en... deuxième quarter donc pas tout de suite intéressant ça t'as une compétence pour euh... pourquoi il a pas eu d'attaques d'opportunités là ? ça fait deux fois qu'elle fait pas d'attaques d'opportunités alors on a un malus euh... non normalement non devrait faire des attaques d'opportunités je vois rien qui nous... ils enlèvent euh... ils enlèvent euh... les attaques d'opportunités bizarre 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 là faut qu'on se replie même si c'est euh... relatif euh... ici c'est stun on va la... commencer à la finir et on va la finir ici pareil on y va euh... d'ailleurs est-ce que je peux me placer ouais je peux me placer là alors plutôt là parce que là sinon ils vont venir dans mon dos je me place là et on va leur mettre un bon critique euh... qui lapide ouh il a des grenades lui il a des grenades stun grenade ok faut qu'on se tire 4 tours pfff... à mon avis ça va être trop long et lui il me fait pas d'attaques d'opportunités waouh la pauvre The Seed là il va commencer à manger chaud voilà on est stun malheureusement stun et exposé il va être temps pour une petite mélodie du bonheur du coup et lui euh... est-ce qu'il est immunisé ? il est pas immunisé euh... aux routes donc on va le... on va le bloquer là on cogne avec Zikina il faut qu'on bute lui il faut qu'on bute lui on se replie euh... tac 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 on va la voiner là il est immobilisé donc on va en profiter pour cogner non... ici c'est plutôt ça qu'il nous faut voilà le petit coup de lance alors toi qu'est-ce que je peux faire ? une tempête c'est pas très utile un conduit mais il risque de bouger non une attaque de base avec un peu de bol on le stun hein au bout d'un moment quoi qu'il prend pas l'esthétique charge ouh c'est joli ça très beau move très très beau move là il nous met dans la merde là il faut qu'on se débarrasse de lui voilà merci euh... on va aller jusqu'ici et on va commencer à soigner là pour que Brodof puisse se concentrer sur débarrasser de ce con on la stun c'est plutôt bien du coup on va prendre le tank on va débarrasser du gros tas là l'archer il fait un très bon dps hein ouf... putain vas-y soigne encore un peu là ok un de moins on va aller chercher lui très bien on est trop... si je me mets là je peux l'avoiner parfait en plus on le stun nickel ici du coup donc the seed est dans le mal mais pour le moment il est pas... il est plus en danger parce que lui va être obligé de tirer sur un pote ou de se prendre une attaque d'opportunité on va se débarrasser de lui on va se débarrasser de lui comme ça c'est fait on peut courir jusque là et mettre un soin par acquis de conscience très fort le soin de Broodaf on se met là pour avoir un angle de tir tiens mange ton critique allez on le finit ok parfait costaud le combat avec la bataille gagnée on remarque un Black Skull qui essaye toujours de s'enfuir pour sauver sa vie qui essaye de s'éloigner à travers la poussière de la route un de nos compagnons met fin à ses souffrances d'un coup de botte dans le crâne alors il y a encore beaucoup à faire mais je dois admettre que ça me donne un peu de bonheur allez il faudrait mieux de se casser avant que des gardes arrivent je suis assez d'accord ce serait pas forcément simple à expliquer du coup on y retourne et on amène le sérum excellent mais non mais il avait peur qu'on ait volé le truc parce qu'il y a pas mal de de leurs coursiers qui sont plus intéressés par l'argent que par aider les affligés mais c'est pas notre genre vous avez nos remerciements et il nous donne de l'or et de la petite comment dire picole on a un Lost Soul mais du coup je pense qu'on est bien là la ville est plutôt plutôt bien je sais pas du tout du coup si si on peut faire le truc mais 40 jours on va pas attendre 40 jours là on a autre chose à faire on va aller probablement rendre notre quête ici avant qu'elle expire et voir éventuellement pour revenir dans tous les cas on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite tchao tchao tout le monde